Dans l'attente que les centres de loisirs, les centres d'accueil pour jeunes, que les mairies respectent la loi et accueillent les enfants en situation de handicap comme Louise, Louise continuera à faire des promenades seule au parc avec maman. Et puis, comment il s'appelle ce petit chien ? Ruben. Ruben, que Patricia prête à Louise pour qu'elle apprend à jouer avec un animal, puisque l'être humain est égoïste et ne veut pas passer du temps avec des enfants différents, parce que ça leur fait peur peut-être, parce qu'en France on est mal éduqué, enfin on est plein de préjugés, on connaît tout mais on ne connaît rien. Voilà, donc merci Gradignan, merci Grégory d'avoir laissé encore une fois mon enfant de côté, merci. Mais je pars en formation fin septembre, deux semaines, qui m'ont coûté un petit peu cher, donc du coup je vais les faire, mais à mon retour, si je n'ai pas de réponse positive, attention, attention ! Allez, bonne soirée à tous, si vous aimez cette vidéo, vous pouvez liker et partager. Louise est autiste, elle vit à Gradignan, elle cherche des amis, le centre d'accueil pour jeunes refuse de prendre ma fille, car ils n'ont, soi-disant, pas les personnes adéquates pour la prendre en charge. Ils savaient parfaitement depuis l'année dernière que Louise allait quitter le centre de loisirs, mais rien n'a été mis en place pour l'accueillir, parce qu'on ne veut pas accueillir les enfants en situation de handicap. Voilà, merci. 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 Merci.